Gaël Monfils tient son rang. Le Français, 162e joueur mondial, s'est qualifié pour le deuxième tour de l'US Open aux Etats-Unis, sur dur, après sa victoire contre le japonais Taro Daniel. 95e joueur mondial est issu des qualifications, en 4 manches 4 à 6, 6 à 4, 6 à 2, 7 à 6, 4 et 3h13 de jeu. Dans la première manche, à 2 à 2, le Français a sauvé deux premières balles de break. Avant de céder sa mise en jeu suivante. Fort de cet avantage toujours en poche, le japonais est ensuite allé conclure et empocher cette première manche, sur un ultime jeu blanc 6 à 4. Dans la deuxième manche, le tricolore s'est procuré une première balle de break à 2 à 1. A 4 à 5, Taro Daniel a servi pour rester en vie dans cette manche. Après une première balle de break, synonyme de balle de 7, sauvé, le 95e joueur mondial a craqué sur la deuxième et dernière. Pour permettre, du même coup, à son adversaire du jour d'égaliser à une manche partout 6 à 4. Dans la troisième manche, Gaël Monfils a été briqué d'entrée, avant de débriquer blanc dans la foulée. Après une nouvelle balle de break sauvée juste après, le 162e joueur mondial s'y est ensuite repris à 4 fois. Sur la mise en jeu suivante de son concurrent, pour prendre un break d'avance. Et au meilleur des moments, soit à 2 à 5, le double break est arrivé. Malgré trois premières balles sauvées, le qualifié n'a rien pu faire sur la quatrième et dernière. Le français en a profité pour prendre l'avantage dans cette rencontre, en menant deux manches à une 6 à 2. Enfin, dans la quatrième et dernière manche, le tricolore a à nouveau été briqué d'entrée. Avant un débréac blanc à 1 à 2. Dans la foulée, le japonais s'est procuré une nouvelle balle de break, mais sans parvenir à ses fins. Les deux hommes se sont donc dirigés vers un tie-break. Un jeu décisif conclu par le tricolore, sur sa deuxième balle de match 7 à 6-4. Au prochain tour, Gaël Monfils aura droit à un duel contre le russe Andrei Rublev, huitième joueur mondial et tête de série numéro 8.